Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler un petit peu de jardinage et je vais vous proposer de découvrir un système d'irrigation bien sympathique puisqu'il va être utile si vous n'êtes pas tellement régulier en termes d'arrosage ou même si vous n'avez pas la possibilité d'arroser, tout simplement parce que vous n'êtes pas là, vous êtes en vacances par exemple et bien ce système va arroser vos plantes en pot. C'est un système qui est super pratique et composé d'une pompe que vous allez pouvoir placer soit sur une bouteille soit sur un seau. Une pompe qui est autonome, donc pas besoin de l'alimenter avec une prise électrique il y a une batterie qui est intégrée et il y a plein de petits tuyaux qui vont arroser vos plantes et bien sûr je vous propose d'en parler un peu plus et de découvrir ce produit dans la suite de la vidéo. Je vous propose dans les séquences qui vont suivre de découvrir comment installer ce système d'irrigation et aussi quelques petites astuces, alors par rapport à mon expérience personnelle mais aussi bien sûr par rapport aux indications qu'on peut retrouver dans la notice ici de ce produit ça sert à quelque chose de lire les notices. Alors le premier élément ici ça va être ce module pompe, cet appareil bleu ici avec ce petit tuyau ici qui pendouille alors il y a des petits boutons de programmation, on va en reparler un petit peu tout à l'heure mais ce qu'il faut savoir c'est que cette pompe est une pompe électrique par contre pas besoin de brancher cette pompe sur une prise secteur pas besoin de percer des murs ou de tirer des rallonges cette pompe va fonctionner sur une batterie qui est intégrée alors une batterie qui va pouvoir faire fonctionner cet appareil pour pomper jusqu'à 10 litres d'eau alors 10 litres d'eau ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup mais 10 litres ou goutte à goutte c'est énorme. Vous pouvez augmenter l'autonomie ici de cette pompe en ajoutant tout simplement une batterie externe comme on le fait avec d'autres appareils multimédia. Cette pompe vous allez pouvoir la fixer et l'installer de trois manières différentes la première manière c'est en la fixant directement au mur vous avez vu qu'il y a un petit trou à l'arrière qui est prévu pour ça donc il faut percer, mettre une petite cheville et une petite vis ça c'est pour les installations on va dire relativement pérennes la deuxième installation c'est celle que je vais vous montrer ici dans cette explication vidéo c'est en la mettant au dessus d'un seau, en la fixant directement au seau donc ça c'est assez pratique et le troisième mode d'utilisation c'est en le mettant directement sur une bouteille un petit embout spécialisé là qui permet de se brancher sur une bouteille alors on ne parle pas forcément de bouteilles d'un litre 5 mais plutôt des grosses bouteilles là qui font 5 à 10 litres et qu'on utilise généralement sur les fontaines à eau. C'est aussi sur ce module pompe que vous allez faire la programmation des arrosages il y a deux principaux boutons, le bouton fréquence et le bouton durée alors ça peut paraître un petit peu compliqué mais en fait c'est hyper simple le bouton fréquence c'est tous les combien de temps je veux que mon arrosage se mette en route et le bouton durée je veux que ça arrose pendant X temps donc la fréquence on peut la régler soit en heures soit en jours donc vous avez ce petit potentiomètre donc si on choisit 1, 3, 6, 12, 24 ou 48 heures donc ça va en fait s'allumer toutes les heures, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, 24 heures ou autre si vous voulez des arrosages plus étalés, il y a aussi sur l'autre partie en vert, ici c'est plutôt des jours donc ça arrose tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les 6 jours ou tous les 7 jours donc une fois par semaine, donc là c'est vraiment très très rare comme arrosage ça, ça se programme à ce moment là et ensuite vous calculez la durée par exemple, et bien ici vous avez les durées qui sont en minutes donc 0,5 minutes ça correspond à 30 secondes soit 1 minute, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15 et voilà, donc là, à ce moment là, on peut dire que toutes les heures, je veux que ça arrose pendant 2 minutes ou tous les 3 jours, je veux que ça arrose pendant 10 minutes voilà, c'est un petit peu ce système de programmation qu'il faut retenir allez, on va passer maintenant à l'installation du système d'irrigation avec un premier point hyper important c'est qu'il faut d'abord un point d'eau donc on va utiliser ce seau sur lequel on va fixer la pompe mais il ne faut pas que ce point d'eau et cette pompe ne soient pas à plus de 1 mètre de différence en termes de hauteur par rapport au pot qu'on veut arroser alors autant au niveau longueur, distance de tuyau on peut comme ça aller très très loin autant sur la hauteur, il faut être assez vigilant donc pour pouvoir répondre un petit peu à l'installation vous avez vu que j'ai positionné quelques plantes ici sur une table j'ai positionné des plantes au sol et je me débrouille ici pour avoir mon seau d'eau alors il n'y a même pas tout à fait 1 mètre de différence mais pour être vraiment tranquille en termes de pression j'ai disposé ici mon seau d'eau sur un petit tabouret un petit peu ici à mi-hauteur pour la démonstration, je vais utiliser la pompe directement fixée au seau et pour ça d'abord je vais devoir fixer ici un petit module c'est le même module que vous allez utiliser si vous voulez fixer cette pompe sur une bouteille d'eau donc voilà, je le visse un petit peu à l'arrière et je vais utiliser ici ce crochet ici de fixation pour le positionner et c'est ce crochet qu'on va fixer directement au seau le premier petit bout de tuyau qu'on va fixer à la sortie de la pompe c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle une valve anti-retour voilà, on la fixe de cette manière et donc ça va éviter lorsqu'il y aura de l'eau peut-être qui sera au-dessus de la pompe que l'eau redescende dans la pompe lorsque celle-ci s'arrête ce qui peut lui poser des problèmes donc là, évidemment ça va empêcher le retour et maintenant on va fixer directement notre pompe sur le seau on accroche la pompe sur le seau et ce petit tuyau, on va le mettre directement dans l'eau c'est par ici que l'eau sera aspirée avant de passer en arrosage ensuite on va s'occuper de la partie tuyau alors il y a 10 mètres de tuyau, ça va largement suffire pour pouvoir irriguer vos pots on peut mettre une dizaine de pots ici pour la démonstration, j'ai 4 pots donc on prend notre petit tuyau et on va le fixer ici au bout de la pompe donc après notre petite vanne ici de valve anti-retour et on va le rentrer par là ensuite on va choisir la bonne longueur de tuyau jusqu'à son pot, à peu près faites quelque chose, laissez un petit peu de marge quand même pour pouvoir poser tout ça et puis on va ici couper notre tuyau une fois que le tuyau est coupé vous allez récupérer un thé le thé, et bien ce sont ces petites parties de plastique qui vont vous permettre donc de prolonger comme ça le circuit d'eau vous allez le fixer au bout ici de ce tuyau et donc vous vous retrouvez ici avec cette configuration là donc un petit thé ici au bout du tuyau alors il faut savoir que dans le prolongement ici ça va partir vers l'autre arrosage et puis la petite bifurcation ici va partir donc sur l'arrosage goutte à goutte sur le pot ce que je vous propose maintenant de faire c'est de continuer maintenant donc avec nos petits tuyaux d'aller de pot en pot, mais pour ça vous allez aussi utiliser ces petits piquets là, ces petits pieds qui se clipsent directement ici sur le tuyau et comme ça vous pouvez aller le fixer sur le pot partir ensuite jusqu'au pot suivant et ainsi de suite comme ça allez faire la suite et on posera les petits gouttes à gouttes par la suite alors une fois que vous aurez posé un piquet et un thé pour chacun des pots que vous voulez arroser et bien n'oubliez pas de rajouter un petit bout de tuyau et surtout le bouchon au bout du petit tuyau pour empêcher l'eau de s'écouler parce que sinon ce n'est pas vos plantes qui auront l'eau ce sera uniquement votre sol donc on met le petit bouchon au bout et voilà maintenant on peut passer à l'installation des buses de gouttes à gouttes alors les petites buses de gouttes à gouttes elles ressemblent à ça vous avez un des petits embouts, un des côtés qui va permettre donc d'alimenter la buse en eau et sur le dessous ça va être le système de gouttes à gouttes alors quand vous allez l'installer il faut qu'on puisse voir les gouttes qui coulent dans le pot il ne faut pas le mettre directement dans la terre sinon la buse sera bouchée ça peut arriver qu'elle se bouche la buse soit parce que l'eau évidemment il y avait des petites saletés, des petites impuretés dedans ou soit parce que finalement la buse est quand même finalement tombée dans la terre et donc il y a un petit système en eau qui permet donc de l'ouvrir et de nettoyer la buse au besoin donc la petite buse pour l'installer donc sur le système d'irrigation vous allez couper un petit bout du tuyau le mettre au bout du raccord de T et poser comme ça de nouveau ce petit raccord alors bien sûr ici là le petit système de pied et de piquet va vraiment vous permettre de bien positionner, de bien orienter ici votre petite buse de goutte à goutte une fois que vous avez installé votre première buse vous pouvez en faire de même pour tous les autres pots et aller ensuite au module pompe pour lancer votre premier arrosage, votre première irrigation en prenant peut-être une fréquence et une durée assez proches pour pouvoir faire les derniers réglages vous allez ensuite mieux doser l'arrosage vous allez ensuite mieux orienter les petites buses de goutte à goutte et vous avez vu qu'il me reste encore pour l'installation pas mal de tuyaux ça me permettra éventuellement de rajouter des pots par la suite ou même de changer complètement la configuration ici de l'arrosage j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'informations et qu'elle vous aidera ensuite à installer ce système chez vous et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets technos allez ciao ciao